bonsoir aujourd'hui à l'histoire non je ferai pas ça vous en faites pas je ferai pas ça la vidéo que je vous propose aujourd'hui c'est un peu une vidéo pour terminer l'année c'est pas un passage à 2020 c'est pas l'histoire de l'année 2019 c'est rien de tout ça parce que bon c'est une chaîne d'histoire vous l'aurez compris mais c'est aussi une chaîne où j'essaie d'explorer les formes de vulgarisation les différentes formes de transmission la connaissance je suis en train de travailler sur quelque chose éventuellement vous allez peut-être voir ce que ça va donner mais ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui du moins ce que je vais faire c'est de vous montrer un peu tout ce que j'ai réalisé cette année mais aussi de revenir sur les vidéos qui ont été les plus marquantes celles qui m'ont déçu celles auxquelles je me suis pas attendu qu'il allait marcher puis c'est ça les bons les mauvais coups donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui ben comme vous le voyez je me propose de revenir avec vous sur quelques grands éléments de la chaîne je me suis fait des notes parce que oui la mémoire est une faculté qui oublie comme vous le savez des fois c'est bon d'avoir des petits pense bête et c'est ce que je me suis fait ici je me suis amusé à regarder un peu quelle a été la progression de la chaîne au cours de l'année 2019 ça a été assez phénoménal pour ceux qui ne le savent pas ouais je vais faire comme ça une file là je vais laisser toutes les accroches qui sont les miennes et les merdes que je fais donc voilà sans filtre et sans montage mais donc je me suis abonné je me suis pas abonné pardon je me suis amusé à regarder le nombre d'abonnements qu'il y a eu juste en 2019 et la chaîne existe seulement depuis fin 2017 décembre 2017 mais la première vraie vidéo c'est vraiment janvier 2018 l'histoire du caca la vidéo sans faire de jeu de mot là est à chier là du point de vue technique le son est pourri là l'image est vraiment pas belle mais le contenu était là puis ça marche encore assez bien cette vidéo là pour ça que je suis assez fier malgré tout et ce qui me fait dire que l'important sur youtube c'est souvent le contenu mais vous avez compris qu'avec le temps j'essaie de me raffiner un peu dans la présentation que je vous propose mais je suis encore parti sur une grande ellipse qui m'éloigne de ce que je voulais vous dire donc la progression de la chaîne cette année je vais apporter des chiffres 30 000 abonnés de plus juste en 2019 ce qui est énorme on arrive bientôt à 60 000 ça veut dire près de la moitié des abonnés cette année ce qui est énorme 1.6 millions de visionnements c'est assez phénoménal le considérant qu'au total je fais près de 2 millions de visionnements donc c'est dire que la presque totalité des visionnements a été fait cette année et enfin 180 mille heures de visionnements au total ça aussi c'est assez fulgurant puis on se rend compte aussi de tout le temps qu'on passe sur youtube moi même j'en passe de plus en plus je peux abonner de plus en plus de chaîne puis vraiment il se fait des choses magnifiques puis on passe plus de temps sur youtube puis je voulais vous remercier d'être là justement donc je me suis fait une petite liste comme vous voyez juste ici pour revenir sur les différentes vidéos qui m'ont marqué bien celle que j'ai fait bien sûr celle qui m'ont moins marqué mais vous le voyez en fait il est juste là ce petit prix que j'ai eu je sais pas si vous le voyez bien je vais essayer de zoomer ou de faire une copie d'écran de la chose le prix de youtubeur d'histoire histoire de lire bnp paris basse c'était dans le cadre du salon histoire de lire à versailles j'ai pas pu y aller j'étais prêt à montréal j'ai fait une petite vidéo pour remercier tout le monde mais ce qui est impressionnant du moins pour moi puisque il m'a vraiment beaucoup touché c'est le prix du public donc ça veut dire que vous avez été vraiment beaucoup à voter pour moi d'autant plus que des youtubeurs d'histoire au québec il y en a pas beaucoup donc c'est vraiment grâce à vous je voulais vous remercier j'ai été extrêmement touché ému c'est le premier vrai prix sur ce que je fais en termes de vulgarisation que je gagne donc ça me renforce dans tout ce que je fais puis dans l'importance d'être sur youtube puis de dire les choses le plus simplement puis avec un esprit critique proposer ce dont j'avais déjà parlé dans la fac du confort intellectuel donc je ne vais pas plus loin là dessus juste merci vraiment ça ça me touche beaucoup donc cette année la vidéo la plus populaire de la chaîne et là j'avoue que je n'ai vraiment pas vu venir celle-là l'épilation au moyen âge l'épilation au moyen âge c'est assez singulier d'autant plus quand on sait que la vidéo est courte est assez puncher aussi mais je pensais pas que ça allait marcher comme ça le montage les faits assez rapidement tu sais c'est comme claque la claque let's go on met des images le sont pas plus compliqué que ça puis ça a marché mais il faut dire que je les sortis juste avant le mois de mai donc avant le mouvement mes poils où les femmes ont une tendance à se réapproprier le corps en se laissant pousser le poil sous les bras donc c'est un peu pour revenir sur cette histoire là c'est pas moi qui ai écrit le texte là c'est actuel moyen âge avec qui vous le savez j'ai fait une collaboration donc merci à tous la vidéo qui a eu le plus de commentaires et là les commentaires autant positifs que négatifs ben je pense vous en doutez c'est celle sur la terre plate médiévale celle là je l'ai co-écrite avec Florian Besson on a travaillé un peu chacun de notre côté vous avez vu des références très québécoises là dedans mais ce qui m'a impressionné c'est que je savais pas qu'il y avait autant de platistes ici au québec et en france encore plus je pensais que c'était quelque chose qui était très localisé ou aux états unis mais comme on dit souvent la connerie est universellement répandue sur la planète donc au pourcentage égal de population vous allez avoir un pourcentage égal de cons et des fois comme on disait souvent si les convolait le ciel on serait obscurci donc je salue les platistes autre élément celle où j'ai eu le plus de fun ben là je pense que c'est assez évident là c'est la vidéo vraiment parodique que j'ai fait la parodie de stéphane berne de secret d'histoire où est-ce qu'on imaginait stéphane berne qui débarquait à montréal qui connaissait absolument rien du moins qui connaissait une histoire complètement fausse et qui essayait de faire quelque chose avec ça ça a donné secret d'histoire de montréal je tiens à souligner quand même la performance du comédien qui est venu avec moi l'olivier morin il est vraiment magnifique il est impressionnant allez voir ce qu'il fait il y a une troupe de théâtre qui s'appelle le théâtre du futur c'est assez drôle ça vaut la peine mais vous pouvez aussi vous procurer les textes pour ceux qui sont en france là engagez le fait le venir il est déjà assez connu au québec là mais c'est peut-être que ça va être sa pointe d'ouverture vers la france parce que non seulement c'est un imitateur mais c'est un remarquable comédien celle où j'ai eu le moins de fun ben là c'est un peu paradoxal mais c'est celle sur le yoga le yoga ça faisait longtemps que je voulais travailler sur le sujet mais je trouvais pas de d'accroche pour être capable de de bien lancer puis manquait très honnêtement de matériel j'avais beaucoup de monographie en anglais mais qui m'éloignaient un peu de ce que je voulais faire puis finalement il ya eu le livre de marie coq qui est sorti en fait je l'ai croisé alors que j'étais en train de lire la revue de france culture france culture fait ce genre de magazine ou ça s'appelle papier très original en termes de titre cela c'est soigner l'âme c'était l'autre d'avant que que j'ai regardé je suis tombé là dessus sur l'histoire du yoga puis je me suis dit ok il faut que je le fasse je me suis acheté le livre j'ai écrit à marie coq pour lui demander s'il était d'accord que je l'adapte pour en faire une capsule ça a été très compliqué parce que dans son livre c'est pas du tout chronologique on va on vient on repart donc quand je dis que j'ai eu le moins de fun c'est pas vrai j'aimais ça simplement ça a été surtout très complexe je m'attendais à ce que ça marche un peu mieux que ça mais bon qu'est ce que vous voulez c'est youtube on sait jamais ce qui marche bien honnêtement je sais jamais si une vidéo va marcher ou non moyennement vrai parce que dès qu'une vidéo qui parle de sexe comme par exemple la masturbation au 18e siècle je m'attendais à ce que ça marche parce que vous êtes des fiéfés coquets comme moi non c'est une chose celle qui était selon moi la plus socialement utile en 2019 celle sur l'émeute anti-vaccin à montréal en 1885 j'ai été en plus très honoré que le cours de l'histoire ben c'est Anaïs Kien qui a repris le texte pour en tirer une séquence dans le cours de l'histoire donc pour faire écho à tous ces débats des anti-vaccins aujourd'hui qui se pensent plus importants plus intelligent que des médecins qui ont passé des années étudier le sujet et là encore aujourd'hui parce que je viens de dire ça je vais me faire tracher à partir de ces deux vidéos là quand j'ai les deux vidéos c'est la terre plate et les anti-vaccins je reçois mon lot de cochonneries mais de cochonneries à tous les jours et pour ça je vous dis merci faut dire que je l'ai bien cherché celle que voyons celle où j'ai dû révéler le plus de moi oui excusez moi j'écris mal c'est c'est tout le problème des historiens là on est comme les médecins on écrit mal pas en termes d'écriture mais en termes de calligraphie où je me suis le plus révélé ben c'est la fac les questions fréquentes ou là j'ai pris toutes les questions que vous me posiez ça a été une longue vidéo j'ai été impressionné de voir à quel point vous regardez longtemps la vidéo parce que vous le savez c'est qu'on est capable de voir le temps de rétention c'est à dire à partir de la deuxième minute on a perdu 15 % de notre public à partir de la troisième minute on a perdu un autre 15 % de notre public c'est toujours une courbe comme ça décroissante et celle-là est quand même assez stable je vous dis ça parce que je me considère très je sais pas si c'est chanceux mais honoré de voir que le taux de rétention de la chaîne est assez élevé même pour des vidéos assez longues j'avais fait le test dans un premier temps sur l'histoire de la gladiature vidéo de plus de 25 minutes puis les gens restaient donc il y a vraiment une volonté de d'en avoir d'en vouloir plus pardon celle dont je suis le plus fier ben c'est un peu une séquence cumulative c'est mes deux heures 44 de révolution française c'est sur un an et demi environ cette séquence là j'en avais fait 14 tomes et le dernier tomes donc qui était le conclusif j'arrête en 1794 au début 95 et là c'est pas que j'en avais assez mais ça a été une longue séquence donc j'ai tout rassemblé pour faire l'équivalent d'un cours universitaire donc en gros c'est tout le matériel que j'utilisais pour mes cours adapté bien sûr au format youtube à la vidéo à l'image au son tout ça ben je les livrerai sur youtube et ça marche assez bien le 2h44 je pensais pas je pense que je suis déjà rendu à 16000 vous allez me dire c'est pas énorme par rapport à certains youtube heures je le sais pour la chaîne ici c'est assez conséquent d'où c'est en plus que je parle d'un sujet qui n'est pas un sujet propre ici au québec c'est sur la france j'ai un accent québécois vous me le rappeler à tous les jours pour me dire à quel point mon accent est soit charmant soit incompréhensible je le sais et ça prouve qu'on n'a pas nécessairement besoin de venir d'un pays ou d'une région pour étudier le dit pays ou la dite région celle qui m'a fait le plus réfléchir en fait c'est dans ma séquence les essais j'invite souvent des gens qui ont publié des essais au québec pour leur donner un écho benoît melançon alexandre soublière anne-marie beaudoin bégin sur le joual ou sur les variations diaphasique diaphonique si je me souviens bien et celui qui m'a fait le plus qui m'a fait pardon le plus réfléchir c'est mathieu bellisle avec son livre bienvenue dans le pays de la vie ordinaire attendez je pense je l'ai ici je l'ai parce que non ma bibliothèque n'est pas simplement qu'un décor ce sont les livres et je lis ces livres là en question c'est toujours impressionnant quand on les gens rentrent des fois chez moi en disant est-ce que tu as lu tous ces livres là la réponse est non parce que j'en ai d'autres ailleurs dans ma maison j'aime beaucoup lire j'aime les livres j'aime la matérialité du livre et donc j'en reviens à mathieu bellisle le livre que vous avez ici bienvenue au pays de la vie ordinaire magnifique livre où il s'interroge justement sur le fait comment ça se fait qu'au québec on n'aime pas les intellectuels c'est toujours les humoristes qui sont convoqués pour parler de tous les sujets à gauche et à droite et en gros c'est qu'ils racontent qu'on est dans cette vie confortable facile où il faut parler de rien où il n'y a rien qui bouge c'est assez captivant comme lecture je vous dirais mais plus encore dans mon cas là allez voir la vidéo qui a fait ici un petit quinze minutes bien ramassé de son livre ça vous donne l'intégralité de son argumentaire éventuellement si vous en voulez plus vous allez lire le livre et c'est pourquoi je fais ça la collaboration la plus cool que j'ai fait j'en ai fait beaucoup avec viviane de syllabus avec leo de dirty biology oui je le sais je le dis en anglais parce que ce sont des mots en anglais aussi beaucoup avec nota bene avec benjamin et vraiment j'ai adoré toutes les collaborations que j'ai fait en revanche là où on a eu plus de fun c'est sans doute avec benjamin c'est pas sur cette chaîne là la vidéo c'est sur la sienne ça s'appelle les sports de merde j'avais pris la vidéo que j'étais allé voir benjamin quand j'étais de passage en france puis on était à sa terrasse et on s'est dit ce qu'on se tourne la vidéo fait ouais let's go il a commencé à pleuvoir puis benjamin a dit ok là on va commencer à faire une mise en scène où est-ce que c'était le porté de la femme finalement c'est moi qui a joué la femme il m'a repris par les fesses on voit mes fesses mais de manière assez impressionnante à l'écran alors donc c'est celle que je ne m'attendais pas qui marche c'est bientôt fini là je vous rassure celle que je m'attendais pas qui marche l'histoire du hot dog j'avais demandé à bob le chef vous allez voir il est un type assez assez drôle qui est un chef c'est un vrai chef qui a une émission qui a une chaîne youtube qui s'appelle l'anarchie culinaire et c'est ça j'avais travaillé de un petit peu sur l'histoire du hot dog j'ai ramassé ça j'ai demandé à bob de le faire puis on a fait des hot dog vegan avec lui j'ai sorti ça en plein mois de juillet je me suis dit c'est juste en attendant que mes grosses vidéos s'en viennent j'étais en train de travailler notamment sur celle de la terre plate sur les émeutes anti vaccins donc je me suis dit je vais peut-être me divertir un peu en attendant puis ça va être bien le fun donc je m'attendais pas à ce que ça marche celle qui a j'allais dire qui a pas marché ou qui a moins marché mais que j'aime beaucoup celle sur les barbe à papa avec simon boulerice ça a pas marché des masses 7 à 8000 vues quand même je m'attendais à ce que ça marche plus que ça d'autant plus que téléroman en a parlé mais c'est correct moi j'ai eu bien du fun à la faire puis enfin celle qui a moins marché que j'ai sorti il y a pas longtemps qui m'a demandé vraiment beaucoup de travail c'est celle sur hollywood sur l'âge d'or d'hollywood mais pas juste sur l'âge d'or je faisais des origines jusqu'à aujourd'hui puis j'essayais d'intégrer tout plein de séquences vidéo du buster keaton du charlie chaplin de star wars à gauche à droite ça m'a demandé de recherches phénoménales puis ça a juste pas levé je regarde j'apprends et j'essaie de m'adapter non pas à vos besoins mais à ce que je veux faire parce que c'est sûr que je pourrais faire juste des vidéos ultra sexy qui parlerait juste de sexe sur l'histoire du sexe mais c'est pas mon fait c'est pas mon intérêt j'aimerais apporter quelque chose de plus que ça puis d'ailleurs je suis en train de travailler sur une séquence d'ailleurs ce set up là où je suis assis là vous allez découvrir là en 2020 la raison pour laquelle je me suis assis sur une table rouge je m'apprête à la tourner après celle ci la vidéo du moins la séquence vidéo et on change de siècle c'est dans la période contemporaine je ne vous en dis pas plus vous avez vu aussi que j'ai des livres ici devant moi ben je tasse mon petit prix ici donc je suis très fier et je voulais juste vous montrer ce à quoi j'ai collaboré puisque j'ai fait aussi cette année vous le voyez ici tout de suite là c'est mon tome 2 de mon roman historique qui clôt la séquence j'avais publié le premier tome que vous avez ici l'homme de l'ombre c'est un roman historique et policier celui-là se passe à Québec en 1770 on rappelle entre autres la bataille des plaines d'abraham parce que des flashbacks et celui-là se passe à montréal entre autres à 1775 avec l'invasion américaine et on va aussi à paris en 1750 avec l'enlèvement des enfants par un flashback encore et ça se termine dans un bain de sang vraiment c'est d'une violence inouïe c'est ce qu'on m'a dit du moins dans les critiques ça a bien marché moyennement pour un roman historique l'on s'entend je suis assez content de ce que j'ai fait des fois on se dit faut pas faire les choses pour avoir un retour faut faire les choses pour soi d'où la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui autre élément auquel j'ai collaboré celui-là vous l'avez sûrement vu passer assassin's creed 2500 ans d'histoire j'ai fait un petit article là-dedans sur les états généraux parce que vous le savez sans doute là j'en ai parlé puis j'ai fait une séquence aussi à cette chaîne il y a un an et demi sur assassin's creed unity j'ai été un consultant d'ubisoft pour le jeu j'en ai tiré un livre avec jean-clement martin puis là ils ont comme rassemblé tout ce qui a été fait dans le magazine historias en fait ça a été édité en france éditeurs les arènes et au québec à guisaint-jean donc j'ai fait un peu de pub ici au québec ça a bien marché je suis assez content et finalement les deux livres qui sont les qui sont sortis il n'y a pas longtemps j'ai fait un livre pour enfants ben oui s'appelle hier quand j'étais bébé le l'illustrateur qui baptiste en salem qui est un français d'ailleurs que je salue j'écris un petit texte pour expliquer aux enfants qu'est ce que c'est que le temps vous savez maintenant j'ai deux enfants là mais ma fille me dit une fois c'est papa hier quand j'étais bébé et là je me suis dit ben non pas hier ça fait un plus grand bout de temps que ça je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de connaissance mais plus encore de permanence de l'histoire et du temps qui était passé donc le présenter comme ça ça a l'air ultra chiant là mais vous le voyez c'est des petits dessins avec et là vous voyez que le père ce qu'il va faire c'est qu'il va faire une ligne du temps avec une ligne aujourd'hui puis dit tu te souviens quand tu as mangé la crème glacée ou la glace comme vous dites en france il y a trois jours il fait 1 2 3 c'est là puis quand tu étais bébé ben il va remonter et faire la ligne beaucoup plus loin pour montrer la distance qui sépare puis tranquillement ben ils vont aller dans le passé ils vont retourner au moment parce qu'il va dessiner une porte dans dans le mur ils vont rentrer dans la porte oui c'est un peu imaginatif là c'est tout le plaisir de la littérature de créer allez le voir en france il est assez bien distribué c'est à la pastèque qui est une magnifique maison d'édition vraiment ça vaut la peine et enfin le dernier livre puis après je vous laisse aller je vous le promets c'est montréal 360 degrés l'histoire vue du ciel history from above le livre est en bilingue comme on dit ici et c'est parce que j'ai été guide à l'observatoire place ville-marie en fait place ville-marie qui est un gratte ciel à montréal en plein centre du centre-ville pardon je suis en train de finir un rhume ça va mieux et ce qu'on a fait c'est qu'on a fait je faisais des visites pour expliquer aux gens ce qu'on voyait pour déconstruire l'histoire non pas du point de vue chronologique mais du point de vue du paysage que l'on voyait donc on se promenait en 360 degrés autour de montréal on commence avec le mont royal et on avance il y a autant des photos d'aujourd'hui que des photos d'archives j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et la mise en scène pas la mise en scène mais la mise en page a été faite de manière absolument magnifique ça vaut la peine et le livre comme je vous dis est bilingue là vous voyez c'est la murale avec leonard cohen en univers c'est assez beau là bref vous irez regarder ça ah tiens comme par hasard je tombe sur la poutine ah ben oui parce que quand on parle québec ou plutôt montréal on parle poutine oui je le sais la poutine vient pas de montréal j'ai fait une capsule là dessus vous irez la voir écoutez je pense que c'est tout pour aujourd'hui je vais tous une dernière fois puis je vais me prendre un petit peu un petit verre d'eau parce que ma voix commence déjà à lâcher voilà puis en fait je voulais vous remercier d'être aussi fidèle à la chaîne il y a des belles choses qui s'en viennent en 2020 comme je vous dis je suis en train de travailler sur une longue séquence on va aussi beaucoup entrer dans l'histoire québécoise avec des moments très marquants pour ceux qui la connaissent pas j'espère que ça va vous aider à l'apprécier et à l'aimer pour les autres ben vous pouvez toujours me faire des succès suggestions pardon je les prends mais comme vous le savez je prends du temps à écrire je prends du temps parce que j'essaie de faire vraiment le tour du sujet puis que ça soit bien marquant et intéressant pour vous bon je pense qu'on va arrêter ici là parce que moi mine de rien faut que j'enregistre une vidéo allez je suis laurent turcot comme d'habitude vous le savez puis je vous souhaite une bonne année un joyeux temps des fêtes profitez en bien profitez en pour vous reposer et pour dormir parce que les vacances ça sert à une chose à dormir et faire du youtube and chill et notamment de l'histoire nous le dira and chill c'est tellement pourri comme fin allez bye Sous-titrage ST' 501